Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils ont reconnu la musique. En rendant invisible un cache, le professeur fait apparaître les bonnes réponses placées en arrière-plan. On a préparé dans une page du tableau les textes de l'exercice. Il s'agit maintenant pour l'essentiel d'insérer des sons dans la page du tableau. Les images qui vont permettre d'illustrer l'activité appartiennent à la galerie Mimio Studio. Dans la palette d'outils, on choisit l'outil navigateur de la galerie. Dans la galerie, on lance la recherche d'une image de ukulélé. On fait glisser l'image dans la page. On part à la recherche d'un xélophone pour insérer une seconde image. On ferme la galerie. On va insérer la première musique par un lien vers un fichier et la deuxième par l'insertion d'un son. On sélectionne la première image. Dans la barre des menus, on choisit Insertion, puis Hyperlien. Dans la fenêtre Paramètres d'action, on conserve les options par défaut et on clique sur Parcourir. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier son désiré. On valide le choix et on ferme la fenêtre par un clic sur OK. On sélectionne ensuite l'image du xylophone. On choisit Insertion, puis Hyperlien. Dans la fenêtre Paramètres d'action, pour fonction, on sélectionne Lire le son, puis on clique sur Chargement. Dans son espace de travail, on choisit le deuxième fichier son. On valide son choix. Un clic sur la première image lance le lecteur multimédia installé sur l'ordinateur. Dans le cas de la seconde image, le fichier son est incorporé à la page. Un clic sur l'image déclenche la musique. Aucune barre de lecture n'est disponible. On prend l'outil Texte. On clique sur la première zone de réponse et on modifie les attributs de texte avant la saisie. On choisit la couleur rouge. Ces attributs seront conservés jusqu'à la prochaine modification. On tape la première réponse attendue. Puis la seconde. Le cache est un rectangle de couleur qui sera placé entre les éléments de l'exercice et les bonnes réponses. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Rectangle. On choisit le noir comme couleur de bordure et la plus petite épaisseur. Pour le remplissage, on choisit le jaune. On aurait pu choisir le blanc pour rendre le cache invisible. On trace le rectangle. Comme c'est le dernier objet dessiné, il est au premier plan et masque la totalité des objets de la page. Avec l'outil Sélection, on sélectionne le rectangle et dans la barre des menus, on choisit Format, Tris, puis Arrière-plan. Il est nécessaire de placer les éléments du corrigé derrière le cache. Avec l'outil Sélection et la touche Contrôle ou Majuscule enfoncée, on sélectionne les deux zones de texte correspondant aux bonnes réponses. Dans la barre des menus, on choisit Format, Tris, puis Arrière-plan. Les réponses sont alors masquées. Pour éviter que les éléments ne bougent quand les élèves viendront écrire leurs réponses au tableau, il est nécessaire de les verrouiller à l'exception du cache. Dans le menu, on sélectionne Édition, puis Tout sélectionner. Avec l'outil Sélection et la touche Contrôle ou Majuscule enfoncée, on clique sur le cache pour le désélectionner. Les éléments désirés étant sélectionnés, on choisit dans le menu Format à verrouillage, puis Verrouiller. On enregistre le fichier dans son espace de travail en lui donnant un nom explicite. On teste le bon fonctionnement du cache. Pour révéler les réponses, il suffit de prendre l'outil Remplissage objet et de ne choisir aucun remplissage pour la couleur. En cliquant sur le rectangle, on le rend transparent et le corrigé apparaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !